Nous avons inauguré le local de campagne de François Hollande, ici à Saint-Etienne, dans la Grande-Rue. C'est un local qui est extrêmement bien situé et qui va permettre aux militants et aux sympathisants Stéphanois de se rassembler pour évidemment participer à la campagne de François Hollande, lui permettre de gagner encore des droits supplémentaires et lui permettre, j'en suis convaincu, d'être élu président de la République en mai prochain. Rien n'est fini, il faut rester évidemment attentif à l'évolution de la campagne, répondre bien sûr aux arguments des uns et des autres et surtout continuer à faire des propositions. L'avenir de notre pays se joue en ce moment et les propositions de François Hollande portent cet avenir. C'est la raison pour laquelle ce local est un formidable outil pour la mobilisation future et que j'étais très heureux d'être avec Vincent Péillon pour l'inaugurer. D'abord vous dire, oui aujourd'hui c'était, et c'est très important, à Saint-Chamond, les rendez-vous de la relève. Cette idée de la relève, c'est une idée formidable qui est au cœur de la campagne. C'est l'idée qu'on peut rassembler les Français autour de la transmission et en particulier du lien, c'est aussi l'idée du contrat de génération entre les anciens et les plus jeunes. Cette idée quand même qu'on puisse être solidaires et cette idée qu'on puisse faire pour la jeunesse, c'est une idée centrale dans la campagne et je crois que ça a été une des très belles intuitions de François Hollande. Vous parliez de cette campagne avec un ton très optimiste. La réalité de ce que nous vivons depuis cinq ans, c'est que pour tous les hommes et toutes les femmes de progrès, républicains, socialistes, radicaux, citoyens, mais au-delà, très au-delà, les cinq ans qui viennent de s'écouler ont été véritablement cinq ans de blessure. C'est vrai sur la question évidemment économique et sociale, c'est-à-dire la redistribution à l'envers, les privilèges, les cadeaux fiscaux, en permanence l'argent pour ceux qui ont le plus, le million de chômeurs en plus, une jeunesse qui s'enfonce dans la pauvreté et des provocations multiples. Les services publics attaqués, vous voyez, qui est à l'instant l'éducation nationale, dans des proportions jamais vues. Mais ça a été une blessure aussi parce que les attaques n'ont pas été que des attaques matérielles. Elles ont été des attaques sur les valeurs, des attaques idéologiques, des attaques qui venaient toucher ce qui nous est le plus cher. Alors, un discours de mobilisation, la fierté de s'être, et ça a été très bien dit par Maurice, rassemblés, les socialistes sont rassemblés. Ils arrivent à rassembler autour d'eux et on les remercie. Les radicaux, le mouvement des citoyens. Et nous aurons demain un rassemblement plus large à opérer. Dans cette campagne, le sectarisme, la division, c'est du côté du président sortant. Nous devons être rassembleurs. Et nous pouvons rassembler, on le sent aujourd'hui, sur nos valeurs. Des valeurs de justice, des valeurs d'égalité, des valeurs, bien entendu, de liberté avec les droits nouveaux qui étaient évoqués à l'instant. Et c'est très important que la gauche redevienne offensive sur les libertés nouvelles. Et puis, des valeurs de solidarité à tous les niveaux. De ce point de vue, je crois que l'idée de mettre la jeunesse au cœur de notre campagne, c'est une très belle chose. Très bonne campagne, campagne très intense pour la victoire de la gauche, pour la victoire de François Hollande. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.